Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille Laurie qui va nous parler de naturopathie. Je vais attendre qu'elle se connecte. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, vous pouvez faire un petit coucou. Alors, hop, je vais accepter Laurie. Voilà, salut Laurie. Bonsoir ! Salut ! Comment vas-tu ? Très bien et toi Sophie ? Bien, bien. Alors, peut-être si tu veux bien commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. D'accord. Et après on parlera de naturopathie si tu veux, ok ? Avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Laurie, je suis naturopathe, réflexologue et je fais plein de choses à côté. Donc, je fais des massages, je fais aussi des soins énergétiques, tout ce qui est reiki et access bar. Et j'ai étudié en Italie, mais à la base je suis française et maintenant je vis en Belgique. Ok. Donc, voilà. Merci pour ta présentation. Je vois qu'il y a Lee, Nancy, Florence. Bonjour à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire en dessous et Laurie se fera un plaisir de répondre. Exact. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te former à la naturopathie ? Eh bien, j'ai étudié pendant quatre ans la psychologie et je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas complet. J'avais besoin de quelque chose de plus holistique, quelque chose qui ne regardait pas seulement le mental, parce que la psychologie s'est très tournée sur le mental, sur ce qui s'est passé dans l'enfance. Et la naturopathie, c'est plutôt quelque chose qui est un point de vue plus global. On va avoir aussi, pas seulement le mental, mais on va se concentrer sur le corps, sur les émotions, sur aussi le niveau de tout ce qui est spirituel. Donc, c'est beaucoup plus complet. Et c'est ce qui m'avait vraiment plu. Et je pouvais aussi donner des conseils concrets aux personnes, parce que le psychologue, il a plutôt un rôle d'écoute. Et j'avais envie d'être un peu plus active, plutôt d'être là dans le remède naturel, conseiller, donner des petits conseils, des petits tips, pour faire quelque chose de plus complet, pour que les personnes rentrent chez elles avec des outils à utiliser. Ok. Merci pour cette explication. Et justement, c'est quoi la naturopathie pour ceux qui ne savent pas ? Alors, la naturopathie, c'est quelque chose de très vaste. C'est quelque chose... Je dis toujours que c'est une sorte de conseiller, un ami, qui va aider la personne à se retrouver soi-même, à apprendre à s'écouter, et à activer aussi le processus d'autoguérison du corps, parce que chaque corps est capable de se guérir tout seul, avant tout. Et arrivé à un stade, il a besoin d'aide de la nature. Mais c'est surtout pour aider la personne à déjà se reconnecter à soi-même, et à écouter un peu plus son corps. Donc, la naturopathie travaille sur un point de vue plus global, donc comme je disais tout à l'heure, sur le côté émotionnel, le côté physique, spirituel et mental. Donc, on va regarder... C'est la naturopathie qui va regarder tous ces aspects, et il va faire ce qu'on appelle une sorte de bilan de vie, une anamnèse de la personne, en lui demandant un petit peu comment il mange, comment il dort, comment il va à la selle, combien d'eau il boit par jour, un petit peu ses habitudes, pour pouvoir dresser une sorte de schéma, et pour voir un peu où en est la personne dans son quotidien, et l'aider à trouver le meilleur schéma pour cette personne. Ok. Du coup, si je comprends bien, on peut venir te voir si on a un souci, et aussi on peut venir te voir si on n'a pas de souci, et que justement, on se dit, je veux rester en bonne santé, donc je veux apprendre à mieux me connaître, et éventuellement, peut-être changer l'alimentation ou quoi, pour se sentir peut-être encore plus en forme que ce qu'on est. Exactement. La naturopathie fait avant tout de la prévention, mais lorsque la personne arrive à un point où elle a ce que j'appelle des petits bobos, ou des petites maladies comme des insomnies, comme des maux de tête, des brûlures d'estomac, tout ça, on va travailler dessus, le naturopathe va travailler sur quelque chose qui est plus petit, mais pas sur des grosses maladies comme le cancer, ou d'autres choses qui sont plus graves, mais justement, pour prévenir tout ça, pour ne pas arriver à ce stade-là, on va justement aller regarder les petits symptômes, on appelle ça, qui justement sont des sonnettes d'alarme qui sont là pour dire, voilà, quelque chose de plus gros se prépare, donc il faut faire attention, et voilà, généralement, les personnes qui viennent me voir, viennent me voir parce qu'elles ont, voilà, elles veulent changer quelque chose dans leur vie, soit leur alimentation, soit elles ont des problèmes spécifiques, soit des fois elles ne savent pas forcément, elles veulent juste maintenir la santé, parce qu'elles savent que tous les hivers, par exemple, elles ont la grippe, et ce sont des personnes qui veulent ne plus avoir la grippe, donc le naturopathe va booster le système immunitaire de la personne, pour que la personne puisse rester en bonne santé toute l'année. Ok, et du coup, tu as recours à des huiles essentielles, des vitamines, tu vois, quand tu dis par exemple pour booster l'immunité, comment tu vois, ça peut être fait par exemple ? Eh bien, je conseille soit avec des huiles essentielles, soit avec de la phytothérapie aussi, je travaille beaucoup aussi avec la gémothérapie, les fleurs de bac, et je pratique la réflexologie plantaire, qui est un outil fantastique de découverte du problème, et aussi qui amène à un début de résolution, parce qu'on va envoyer un message directement à la personne, directement à l'organe en question, un petit message. Donc, c'est vraiment sur plein de choses, et puis après, je vais plutôt travailler sur le plan émotionnel, avec comme des petits devoirs à faire à la maison. Ce que j'aime le plus, c'est demander à la personne des fois d'écrire ce qu'elle ressent sur un bout de papier, pour libérer justement les pensées, ou sinon, je travaille beaucoup aussi avec l'alimentation, qui est quelque chose de, l'élément central et clé dans la santé. Du coup, c'est très complet, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, et du coup, je suppose aussi, on peut venir te voir régulièrement, ou plusieurs fois par an, pas juste une fois, je suppose. Alors, la naturopathie, le but du naturopathe, c'est justement que la personne ne revienne plus, et qu'elle soit en bonne santé. Donc, généralement, la personne vient une fois par an, si elle n'a pas de problème. Mais, lorsqu'il y a un souci, généralement, on se voit tous les mois. Donc, dès que la personne me vient avec une problématique spécifique, je lui donne des petits conseils à suivre, et un mois après, on se revoit pour faire un petit check-up, pour voir comment ça a évolué, si ce que j'ai conseillé a fonctionné ou pas, et si c'est adapté justement pour la personne. Si ce n'est pas adapté, on va changer, on va regarder ailleurs. Et généralement, une fois par an, c'est l'idéal pour justement, checker si tout va bien. C'est un petit peu comme aller voir le médecin, mais on y va moins souvent, parce que justement, on est moins malade. Et justement, donc, si tu conseilles de venir une fois par an, ça serait idéalement à quelle période ? Genre l'automne avant l'hiver, ou peu importe ? Est-ce qu'il y a des moments peut-être plus propices ? Exactement. L'idéal, ce serait début d'automne, donc septembre, octobre. C'est généralement là où j'ai le plus de demandes, parce que les personnes souffrent de problèmes récurrents, qui arrivent justement à cette période. Mais l'idéal, ce serait vraiment début septembre, pour justement, ne pas retomber dans le cercle vicieux de « je tombe malade ». Donc, ça serait l'idéal, oui. Ok. Et comment ça se passe justement, une séance ? Est-ce que c'est en ligne ? Est-ce que c'est en présentiel ? Combien de temps ça dure ? Comment ça se passe ? Alors, mes consultations de naturopathie durent une heure et demie. Donc, je préfère en présentiel, parce que dans la consultation, j'inclus aussi la réflexologie plantaire. Donc, lorsque la personne arrive, on va adresser une sorte d'anamnèse de la personne. Donc, je vais lui poser plusieurs questions sur son rythme de vie, sur, par exemple, une journée type pour son repas. Combien de fois est-ce qu'elle va à la salle tous les jours ? Si elle dort ? Comment est son sommeil ? Si elle se réveille ? Comment elle se sent globalement ? Et, c'est vraiment beaucoup de questions détaillées. Et ensuite, on va plutôt aller sur, donc, je vais inviter la personne à aller sur la table de massage, pour aller toucher certains points du pied. parce que souvent, les personnes me disent des choses, mais elles ne me disent pas tout. Soit, parce qu'elles n'en ont pas conscience, et parce que, des fois, il y en a qui se mentent à eux-mêmes, mais le pied ne ment jamais. Donc, je découvre un petit peu des choses ou des secrets où des fois, ça va confirmer mon intuition, ce que je pensais. Et ça me permet aussi déjà d'activer le processus de guérison de la personne en allant envoyer ce petit message directement à l'organe en question. Et du coup, tout cela dure une heure et demie. Et je peux faire aussi en distanciel, mais j'ai plutôt une préférence en préférentiel. En présentiel. Pardon. Oui, justement, pour que tu puisses faire ta partie réflexeuse, parce que derrière l'écran, c'est plus compliqué d'aller pouiller sur les pieds des gens. J'avoue. Et tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais la gymothérapie et la phytothérapie, si je me rappelle bien. Peut-être, si tu peux donner une explication, peut-être, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Bien sûr. Alors, la gymothérapie, c'est des remèdes à base de bourgeons. Donc, pratiquement, on prend un bourgeon et on le met dans un tiers de glycérine, un tiers d'alcool et un tiers d'eau. Et ça va, on va y va macérer en fait à l'intérieur. Et ensuite, on en fait des remèdes. Par la suite, la phytothérapie, c'est tous les remèdes à base de plantes. Donc, ce sont soit les teintures mères, soit les tisanes. Donc, c'est tout ce qui regroupe les plantes en fait. Presque sur toutes ses formes, sauf sur les huiles essentielles. Et du coup, je conseille beaucoup en fonction aussi des saisons parce que les saisons rentrent en jeu et j'essaie vraiment aussi de donner le remède qui va en fonction aussi de la saison comme le veut la nature, tout simplement. Ok. Et on a un coucou d'enthousiasme créatif. Donc, coucou Orto. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous pour que Laurie puisse y répondre. et je suppose que tout le monde peut venir te voir, tu vois, même les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes. Est-ce que tu as des contre-indications ? Pour la naturopathie, non. Il n'y a pas de contre-indications. Mais pour la réflexologie plantaire, oui. La réflexologie plantaire, c'est en fonction de si les personnes aussi prennent des médicaments, notamment les personnes âgées. et j'ai déjà eu plusieurs cas de personnes âgées qui étaient sous antidépresseurs ou sous des antalgiques qui faisaient en sorte qu'ils ne sentaient pas la douleur. Donc, c'était assez compliqué d'appuyer sur un certain point ou au contraire, les personnes âgées des fois sont très sensibles aux douleurs. Donc, du coup, je ne pouvais pas forcément appuyer dessus. et pour les enfants, la réflexologie plantaire, c'est un petit peu délicat de les faire asseoir. Ils bougent partout. Mais la séance de naturopathie est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas d'âge de début ni de fin. J'avoue que j'ai plutôt une préférence pour les femmes parce que je me suis plutôt spécialisée pour les femmes dans la naturopathie. Mais je fais aussi des enfants jusqu'à 10, 12 ans sans problème. Ok. Et les femmes enceintes, tu disais, tu vois, réflexo, est-ce que, par exemple, elles peuvent avoir une séance de réflexo ou c'est aussi des conseillers ? Je ne conseille, je ne le fais pas. C'est conseillé, enfin, c'est délicat parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer comme c'est des fois on envoie vraiment des messages des fois douloureux. Ça dépend aussi d'où elle en est dans sa grossesse mais on ne veut pas non plus provoquer des douleurs qui peuvent créer un avortement ou qui peuvent déclencher le processus d'accouchement. Donc, je préfère ne pas toucher le pied mais donner des conseils de naturopathie, oui, volontiers. Ok. Oui, c'est ça. En fait, en fonction de qui vient te voir, tu adaptes et donc tout le monde n'aura peut-être pas droit à la réflexo mais la séance de naturopathie, je veux dire, en elle-même, là, il n'y a aucun souci et puis justement, comme tu poses des questions, tu adaptes au fur et à mesure, même les remèdes, tout ça, c'est vraiment adapté à chaque personne. Bien sûr, chaque personne est différente et du coup, chaque conseil est différent et chaque remède sera différent et adapté à la personne parce que nous sommes tous différents et uniques donc on a tous le droit à quelque chose de différent et d'unique. Et je suppose que toi, tu mets en pratique aussi alors ce que tu as appris, est-ce que tu vois justement des bénéfices dans ta vie, est-ce que du coup tu es moins malade ? Alors, il faut savoir que de nature, je suis une personne qui a plein d'énergie mais depuis que j'applique les principes de la naturopathie et que j'ai une bonne alimentation. J'avoue que je vois bien les bénéfices dans ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup d'énergie à revendre. Je suis très rarement malade mais bien sûr, je reste un être humain et je peux tomber malade notamment le Covid, je l'ai eu parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter notamment une épidémie mais je suis très rarement malade et j'applique bien sûr mes remèdes. Je ne prends pas de médicaments traditionnels mais c'est parce que c'est mon choix. Mais si jamais je souffrais de quelque chose de plus grave et que la nature ne pourrait pas guérir, j'irais dans les remèdes plus allopathiques. Mais j'applique au quotidien ce que je conseille aux personnes parce qu'au final, je ne peux pas conseiller des remèdes que je n'utilise pas pour moi-même parce que je ne trouve pas ça correct. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un quelque chose que je n'ai jamais essayé parce que je ne sais pas déjà si ça fonctionne et parce que je trouve que ce n'est pas correct non plus. Ce n'est pas très comment on appelle ça éthique non plus. Tiens, si tu avais un petit je ne sais pas moi une petite astuce, un petit conseil alimentation en cette période hivernale. Alors, en ce moment, on est bientôt du coup, on est déjà en hiver parce qu'il fait très froid. Dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque saison correspond à un organe et en ce moment, nous sommes dans les reins, les organes le vin et du coup, le rein aime bien le salé mais pas forcément le salé avec le sel mais tout ce qui est un peu plus salé comme par exemple le céleri qui a un goût très salé, les algues aussi. Donc, moi, je conseillerais beaucoup tout ce qui est algues, céleri, qu'est-ce qui peut être aussi salé, tout ce qui est sous sel aussi mais il faut vraiment je préconise aussi tout ce qui est liquide, ça peut être pas mal liquide et chaud bien évidemment parce qu'il fait froid donc les soupes sont bienvenues tout ce qui est à base de bouillon aussi surtout en ce moment parce que l'hiver comme en automne, il faut faire attention à ses intestins donc je pense aussi faire une cure de probiotiques que par exemple j'ai commencé moi-même une cure de probiotiques en automne et elle se poursuit bien sûr en hiver parce qu'on est un peu plus sensible de ce côté-ci et on a quand même envie de manger des choses qui sont assez grasses mais il faut surtout privilégier tout ce qui est le plus sain donc on va plutôt partir sur des céréales comme le riz l'orge le seigle les potres tous des céréales aussi qui sont un peu oubliés de nos jours mais qui sont vraiment bénéfiques donc j'aime bien aussi le sarrasin qui est une pseudo-cériale comme le quinoa aussi et j'aime bien des fois les mélanger notamment tout ce qui est aussi légumineuse donc on va plutôt partir sur les lentilles sur les pois chiches donc un repas est très complet aussi il faut mettre plusieurs choses et le plus important c'est de varier son alimentation le plus possible de ne pas toujours manger la même chose chaque jour parce que ça va favoriser les carences et aussi surtout quand on vit en Belgique faire une cure de vitamine D c'est très important toute l'année parce que la vitamine D permet au système immunitaire d'être plus résistant et quand on vit dans un pays où le soleil est assez absent ou lorsque je connaissais même des personnes qui vivaient en Afrique et qui l'étaient avaient besoin quand même de se supplémenter en vitamine D parce qu'ils restaient toute la journée enfermés dans des bureaux et que lorsqu'ils sortaient ils allaient dans la voiture donc qu'ils étaient tout le temps enfermés qu'ils n'avaient pas accès au soleil donc le conseil que je pourrais donner aussi c'est vraiment prendre de la vitamine D et en fonction des personnes surtout pour les femmes qui se sentent un peu plus faibles du fer aussi et du magnésium mais c'est mieux d'aller faire une prise de sang avant pour savoir ses carences bien évidemment ok merci merci pour ces explications merci à toi et si on a envie de te retrouver si tu vois les gens veulent prendre rendez-vous avec toi comment ils peuvent faire ? ils peuvent me contacter sur Instagram ils peuvent aussi m'envoyer un mail vous trouverez en ligne mon adresse mail je suis aussi sur Facebook et j'ai un site internet qu'on va mettre en commentaire et j'ai un numéro de téléphone aussi juste peut-être préciser que tu consultes à Bruxelles au cas où comme ça peut-être en distanciel au téléphone mais ça sera au téléphone oui et du coup pas de pas de réflexion à Hélène je suis justement en train de manger un bol de quinoa avec des rondelles de carottes et des petits pois avec du guiseau merci ça va alors que tu valides ? je valide c'est un bon repas si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose je pense que j'ai beaucoup parlé mais si j'ai envie que vous avez des questions vous pouvez les écrire en commentaire et je répondrai sans problème ça marche merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'est la naturopathie merci avec plaisir et la semaine prochaine on va retrouver Audrey qui va nous parler de constellation familiale voilà bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine bonne soirée allez Laurie et à la semaine prochaine allez salut